Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de ce qui arrive sur Pokémon Master pour le mois d'avril. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a eu une mise à jour ce matin et du coup on a les leaks, un petit peu des événements et des portails pour ce mois-ci jusqu'à fin avril à peu près. On va checker un petit peu tout ça, avant n'hésitez pas vous avez le Discord Pokémon Master FR en description si ça vous intéresse de suivre l'actualité, d'avoir des guides et tout et tout sur le jeu. Vous avez aussi le lien vers Pokékalos et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne parce que je sais que certains regardent les vidéos Pokémon Master mais ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez ? Au moins vous ne raterez rien du tout et vous serez au courant de ce qui se passe sur le jeu. On va démarrer tout de suite avec ce qui débarque le 1er avril. J'ai pas repris ce qui n'est pas encore sorti parce qu'on a l'event Bataille Légendaire contre Latias qui n'est pas encore disponible en jeu et on a aussi le portail de Dianthea qui n'est pas encore là. Tout ça débarque le 31 mars mais c'est vrai que quand je fais ma liste de prochainement je supprime tout ce qu'il y a avant vu que logiquement c'est sorti ou bien tout le monde est déjà au courant. Donc ici le 1er avril on a un événement qui dure une journée donc il faut bien faire attention à ça. Parce que vous n'avez que ce jour là pour le faire c'est du 1er au 2 avril je crois à l'update du matin. Et c'est l'événement avec la team break donc c'est la journée de la team break. On a pas mal de diamants à récupérer dedans c'est un event où il y a quelques combats à faire si j'ai bien compris un petit peu le truc j'ai pas tout checké mais j'ai vu qu'il y avait déjà 300 diamants à récup je crois dedans avec un seul combat. Donc écoutez faites le ça dure une journée c'est pas très très long donc n'oubliez pas de vous connecter le 1er avril pour tout ça. On a ensuite 2 portails qui débarquent pour pack le 2 avril avec flora en version lapin comme on avait déjà parlé dans la vidéo sur les leaks un petit peu plus tôt la semaine dernière ou la semaine d'avant encore. Et on a arty aussi qui débarque le 2 avril donc flora est accompagnée de lockpin qui peut méga évoluer et arty est accompagnée de togepi. Les deux ont leur 6 étoiles ex et leur plateau donc voilà si vous êtes intéressé par les deux dresseurs ben n'hésitez pas vous aurez les vidéos bien entendu doit-on invoquer avant la sortie du portail. Alors je ne sais pas quand parce que c'est vrai que ça arrive très très vite là on a Dianthea qui arrive il faut que je fasse la vidéo invocation le jour même et vous aurez peut-être la vidéo doit-on invoquer le lendemain du coup. Donc ça sera le 1er avril potentiellement juste avant la sortie des portails pour voir s'ils sont intéressants ou pas. On a en même temps un événement avec tout ce qui est autour des oeufs etc. Donc c'est vraiment basé sur pack pour le coup j'ai pas checké les détails et tout et tout mais on pourra récupérer pas mal de diamants en bonus de connexion et durant l'événement. Ça débarque aussi le 2 avril. Le 5 avril donc lundi prochain on a le reset du combat de maître comme chaque semaine. Sauf qu'ici on a un reset avec un changement au niveau du combat de maître étant donné qu'on va avoir la ligue d'Unis pour une fois. C'est la première fois qu'elle arrive ici. On avait déjà eu Kanto et Johto ici c'est Unis qui débarque donc on verra un petit peu ce que ça donne à ce moment là. C'est vrai que le combat de maître perso il y a plein de semaines où je ne le fais pas parce que je trouve ça redondant en fait. A la fin c'est vrai que c'est redondant à faire toujours les mêmes combats mis à part parfois le type qui change ou des petits trucs comme ça. Mais à partir du moment on a fait les roulements et c'est vrai que ça devient un petit peu redondant. Donc bon je ferai quand même celui là. Vous aurez peut-être une petite vidéo dessus pour checker un petit peu à quoi ça ressemble mais ce n'est pas sûr. Le 5 avril on a aussi un portail avec Leaf et Gladio en personnages fiturés. Et Leaf, des blocs, son 6 étoiles Aix ainsi que son plateau donc ça aussi on en avait parlé lors de la vidéo sur les leaks. On a le 5 avril encore une fois le portail de Mortimer, Jasmine et Glacia donc c'est des portails rerun. Rien d'intéressant je vous le dis n'invoquez pas là dessus vraiment. Les portails rerun c'est des portails à skip sur le jeu sauf peut-être certains portails avec des duos festivals ou des petits trucs comme ça. Mais là les duos basiques c'est à skip à 100%. Personne ne doit invoquer là dessus même si vous êtes cashplayers. Vraiment sauf si vous kiffez des personnages et que vous ne l'avez pas mais voilà skippez tout ça. On a le portail de Flora et Brice aussi qui débarquent le 8 avril 2021. Ensuite on a la Battle Villa qui ouvre ses portes le 8 avril encore une fois pour ce mois-ci. Je rappelle qu'on n'a plus qu'une seule Battle Villa par mois et c'est très intéressant de la faire pour ce qui est des biscuits pour les talents surprises ainsi que les diamants etc. Il y en a beaucoup à récupérer dedans. On a l'événement de Raikwaza qui revient le 8 avec ici le plateau de Raikwaza qui se débloque. Je n'ai pas checké à quoi ressemblait le plateau mais Palkia est devenu sympa avec le plateau. Alors que les légendaires vous le savez c'est pas foufou jusqu'ici mis à part Mewtwo. Là on n'a pas le Kia qui a eu son plateau et ici on est Raikwaza qui le débloque donc c'est plutôt sympa. Parce qu'ils essayent d'amener les plateaux petit à petit sur les légendaires et ça c'est plutôt cool parce que c'est vraiment des duos qui sont à la ramasse. On va pas se mentir on a beaucoup mieux à côté et il y a très peu de légendaires qui sont utilisés mis à part si vous voulez vraiment les jouer un petit peu. Donc vraiment n'hésitez pas à le farmer et à monter son plateau. On a le chapitre 28 du mode histoire qui débarque le même jour. Alors ici on aura quelques combats à faire encore une fois avec la team break etc. Donc ça continue ils sont dans leur continuité de vouloir terminer le mode histoire pour les deux ans du jeu. Personnellement c'est vrai que j'ai des chapitres de retard pour le mode histoire mais n'oubliez pas de le faire ça rapporte pas mal de diamants. Et je sais que certains suivent un petit peu le mode histoire donc n'hésitez pas à checker ça. On aura des missions spéciales aussi le même jour avec des diamants, tickets 5 étoiles etc. à récupérer. Le 10 avril on a un boost de récompense pour la zone d'entraînement jusqu'au 15 avril. Donc logiquement c'est un boost qui nous donne je crois deux fois plus de récompense dans la zone d'entraînement. Donc n'hésitez pas à le faire pour les duosphères par exemple ou s'il vous manque un item ou l'autre qui est disponible dans la zone d'entraînement. C'est vrai que c'est assez intéressant à faire surtout que, bah l'air de rien, je pense que tout le monde aura à peu près terminé potentiellement l'event de Pâques. Donc vous pourrez utiliser un petit peu votre endurance justement dans la zone d'entraînement. On a le 15 avril le portail de Céline et Brindibou qui débarquent donc pareil on l'avait su grâce au leak. 6 étoiles Aix et Plateau disponible. C'est un portail basique donc ce sont des personnages, je dis ce sont parce qu'il y a aussi Elio qui débarque derrière, mais ce sont des personnages qui vont revenir très très souvent. Donc ça aussi c'est le genre de portail où vous pouvez économiser clairement parce que vous n'êtes pas obligé d'envoquer dessus. Elle reviendra, Brindibou pareil du coup. C'est pas hyper intéressant d'invoquer dessus. On a un événement qui est lié du coup aux deux nouveaux personnages qui débarquent, les épreuves de Patio, qui débarquent le 15 avril. Et on a le second portail avec ici Elio et Otaquin qui débarquent le 17 avril. Donc pareil, portail entre guillemets à skip parce que c'est des personnages qu'on reverra assez souvent. Donc si vous voulez invoquer là tout de suite sur le jeu, le mieux c'est potentiellement de regarder les deux persos saisonniers parce qu'eux ne reviennent pas tout le temps. Donc s'il y en a un que vous aimez bien dans les deux et qui est intéressant, là vous pouvez claquer un petit peu vos diamants. Mais le reste des portails c'est des reruns ou bien des personnages qui reviendront assez souvent. On a d'ailleurs encore un rerun avec Guzma et Elzamina qui débarquent le 19 avril. Guzma qui débloque son 6 étoiles ex. Même ça, n'invoquez pas pour ça dessus. Vraiment c'est pas intéressant. On a un portail festival rerun avec N et Zekrom le 22 avril. Donc bon ça, si vous kiffez vraiment N, vous pouvez potentiellement aller faire quelques multi ou single parce que le taux est plus intéressant. Mais encore une fois, ça reste du rerun. On a un événement autour des oeufs de type eau et électrique le 22 avril. Comme d'hab, les événements des oeufs sont plus intéressants parce qu'on ne consomme plus de stamina dedans. Donc n'hésitez pas à farmer un petit peu tout ça. On est à la bataille légendaire de Boreas qui débarque le 22 avril. Nouvelle bataille légendaire. Là on pourra voir un petit peu ce que ça dit. J'espère qu'on aura des petites tactiques différentes. J'ai pas checké ce que faisait Boreas. Il y a des petits trucs qui peuvent être faits autour de lui. Mais les batailles légendaires, c'est vrai que ça reste assez sympa. Je trouve que c'est vraiment le mode qui mérite d'être là chaque mois en fait. Parce que ça reste plus intéressant au niveau du combat. C'est souvent une petite tactique ou autre à utiliser. Donc ça, c'est plutôt cool. On va checker très rapidement les images des 6 étoiles X, etc. Dans la section League du Discord. D'ailleurs on a Nefi je crois et Kiawe qui ont été aussi ajoutés. Mais c'est simplement par rapport aux événements qui sont disponibles. Donc là, je vous passe un petit peu. Mais on a les fonds des duos de Pâques par exemple. On a le fond d'Eleo. On a le fond de Selene. Donc on check rapidement les images. On a tout ce qui est les oeufs pour l'événement à récolter. Ici on a l'emblème une fois qu'on a complété la Ligue du Nice. Les emblèmes de Boreas et des deux événements. La Ligue du Nice d'ailleurs. Encore une fois, le combat de maître du Nice. Boreas. Les pokémons des oeufs. Hop, un petit peu les événements. Ici on voit que Poisson Roi pourrait être shiny. On a du coup Arty en version normale et en version X. Je trouve qu'il n'est pas hyper hyper beau. On a Leaf en version X qui n'est pas non plus incroyable. On a tout de même René en version X qui est déjà disponible à partir d'aujourd'hui sur le jeu. Donc n'hésitez pas si vous voulez le 6 étoiles X. On a Elio qui n'est pas incroyable non plus au niveau des 6 étoiles X. Je trouve qu'on a déjà eu beaucoup mieux sur le jeu. Là on a vraiment une ribambelle de 6 étoiles X pas fou fou. On a Selene aussi. Ce pas fou non plus. Je trouve que les couleurs en fait sont quasiment les mêmes. Donc vraiment il y a beaucoup mieux. Guzma, les couleurs changent un petit peu. Mais je trouve que ça ne va pas avec le style du perso. Au niveau de Flora. Pareil. En vrai Flora ça va encore. Flora c'est pas la pire je trouve. Elle est plutôt sympa comme ça. Et du coup on a Nesfi qui est ici. Et après c'est toutes les bannières d'événements que vous avez déjà vues dans le salon prochainement. Du coup écoutez je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous comptez invoquer sur l'un des portails. Si jamais lequel est-ce que vous comptez essayer de récupérer parmi tous les duos. Perso celui qui m'intéresse le plus comme ça. Alors j'ai pas regardé les stats et tout. Mais c'est Flora clairement. Et le reste c'est pas hyper intéressant. Donc peut-être que j'invoquerai un petit peu sur Flora. Le reste vu que c'est des duos qu'on va revoir mis à part Arty. Bah c'est vrai que ça m'intéresse pas énormément. Sur ce je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.